mais il faut prendre en compte je ne peux pas vous dire c'est tout d'accord j'ai un peu à l'heure vous avez le temps de vous dire d'accord il faut tout le temps qu'il est vous pouvez vous dire oui vous pouvez vous boycottez j'ai déjà raison je ne sais pas si vous avez dit il y a beaucoup de questions on peut poser si pertinence institutionnellement au conseil des cultures territoriales C'est ce que j'ai fait pour moi et que j'ai dit qu'il n'y a pas d'accord avec moi. Parce qu'il n'y a pas d'accord avec moi. Merci Diallo. Par rapport au conseil, avant que je suis venu au conseil, je sais qu'il y a un débat. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas d'accord avec moi. Mais il n'y a pas d'accord avec moi. Ce sont les mêmes réalités. Il n'y a pas d'accord avec moi. Il n'y a pas d'accord avec moi. Il n'y a pas d'accord avec moi. L'État, quand on parle de république, l'État de ferme et l'institution, il n'y a pas la dynamique politique de l'État. L'institution, les gens qui ont dit qu'ils n'étaient pas au pouvoir avec le président Aboulaye Ouad, ils avaient jugé que c'était nécessaire de mettre en place le Sénat. Le président Makissal est venu. Il a été théorisé l'acte 3 de la décentralisation. Il a dit qu'on applique et on corrige en même temps. Et c'est une démarche. C'est un acte chaotique. Ce n'est pas chaotique. L'acte 3 de la décentralisation est une vision. Une communauté rurale sans ressources. Il est pas une demande. Il est plutôt un acte chaotique de la maison. Il n'y a pas de maire. Il est pas un acte chaotique. Il n'y a pas de maire. Il n'y a pas de maire. Il n'y a pas de maire. Il ne faut pas écrire. Il n'y a pas de maire. c'est régler les inégalités, enlever les complexes. Il y en a toujours un. Non, attends. L'axe 2, c'est de développer et améliorer le capital humain. C'est ce que j'ai fait. Communalisation intégrale. Toutes les communes ont tous les communautés rurales. Parce que la réalité, vous savez, peut-être que Dakar est bien. Mais nous, on était les communes rurales. Parce que les communautés rurales étaient sous tutelle. Sous la tutelle des préfets. Et nous sommes les maires. Président de la communauté rurale, dans le statut de maire. Président, nous sommes tous les maires. Du moment que l'élection, même élection est là. C'est une erreur. Non, c'est une erreur. Et aujourd'hui, c'est une dynamique. Ce que ça nous permet. Moi, je suis maire. C'est une erreur. Tu sais, gagner le premier mandat, c'est un espoir. Mais si gagner la deuxième fois, c'est de la confirmation. Vous fonctionnez comment au niveau de la mairie? Comment on fonctionne? On fonctionne comme l'Etat fonctionne. Comment? Avec quelles ressources? Avec les ressources que nous devons, nous, maires, avoir la capacité de produire. Comment? Comme l'Etat prouve, l'Etat a des sources de recettes. Pourquoi est-ce que c'est une ressource? Moi, c'est une récoute. Elle a des ressources. Elle a des ressources. Elle a des ressources. Ma première capacité, première pour moi, première source de recettes commune, c'est la population. Deuxième source de recettes. Je me trouve les lignes classiques de sources de recettes. C'est-à-dire le fonctionnement naturel de la vie. Les taxes de stationnement, le fonds de dotation, l'Etat appui de MEDEF, les BCI, les transferts du État BDF. C'est quoi l'objectif de la décentralisation ? Le procédé n'est pas bon. Mais le procédé est trop bon. Quand vous prenez une décision comme la contribution économique locale, vous allez prendre des recettes de la ville de Rufis, vous allez prendre des recettes et prendre des recettes. Vous allez prendre des recettes de la ville de Rufis. C'est-à-dire que vous avez des recettes. Mais attendez. Ce n'est pas pertinent. Mais c'est pas assez. Comment ça, l'eau nous a dit ? Non, c'est pas assez. Non, c'est pas assez. C'est pas assez. Vous êtes en commune. Vous savez que les ressources sont au niveau commun. Vous avez des ressources qui sont au niveau commun. Vous ne pouvez pas faire commune. Mais pas ça. Les sénégalais ne sont pas trop. Ça n'a rien à voir avec nous. Mais pas ça. Attends. Pas ça. Je ne suis pas d'accord. Tu as dit, tu as dit, les gens qui sont au niveau commun. Les communautés rurales, ils sont en commune. Mais pas ça. Non, non, non. C'est comme ça. C'est comme ça. Non, non, non. Pas ça. Non, non, non. Pas ça. Pas ça. Non, non, non. Les communautés rurales sont en commune. Les communautés rurales sont en commune. Les communes sont en commune. Les communautés rurales sont en commune. C'est pas ça. C'est des entités différentes. La gestion administrative via le préfectural, c'était ça par rapport à ces communautés rurales. Par rapport à ce raisonnable. Plus de 52% dans tous. Les communautés rurales ont même vu un petit peu extrait. Parce qu'ils ne l'ont pas trop ou... Mais j'ертante ma le centre, ainsi de suite, ainsi de suite. Délaine de Faral, nous nous sommes tous à l'aider. Le moment est venu, nous sommes un président égalitaire. Nous sommes en Sénégal. Sénégal, c'est un territoire qui est divisé en plusieurs entités. Et chaque entité est d'égale dignité avec les entités. Chaque entité a une possibilité, maintenant, d'être aussi attractive que les entités. Et l'émergence de toutes ces entités, moi, la conclusion de l'émergence du Sénégal. Depuis 2014, les résultats sont probants, les résultats sont là. Les résultats sont là, par exemple. Ça nous a permis, aujourd'hui, d'être des élus locaux, de l'exécutif local, d'avoir un impact très... Qu'est-ce qui a changé dans le site commun ? S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est pas un débat. Non, 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 c'est pas un débat. Non, non, c'est pas un débat, s'il vous plaît. Moi, mais dans la forme, il faut voir le forme. Je suis désolé. Tu es un journaliste. Non, 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 mais... Dans le fond, il faut déréguer vous. Dans le fond, l'iniscuité, c'est capital, c'est important. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il faut voir le fond, pas trop le fond. Parce que sur la forme, en termes de gestion de temps, tu fausses le fond. Passant, s'il vous plaît. Je suis désolé. Quand tu régules une production de télévision, il sort le fond. Passant, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Quand je l'interromps, c'est dans le fond. Non, non, c'est pas un débat. Sur l'actuel de sa organisation, il y a des failles énormes. Non, non, s'il vous plaît, passe. Mais bon, interrompez cette discussion. Non, non, passe. Il y a un moment, mais je trouve, en tant que mer, je ne trouve pas qu'il y a des failles dans la loi de la décentralisation. On va revenir sur ce sujet d'ici d'abord, oui. Parce qu'après, on est dans une commission et qu'on finance tout. La présidence de l'institution. Donc, je disais que le président de la République devait théoriser sur la décentralisation. Et c'est un de ces cheval, bon, comment le disait, sa politique. Donc, institution, bon, moi, il dit le conseil départemental. Pour gérer les intercommunalités dans un même département. Parce qu'il y avait le conseil régional. Je me disais que 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 je me disais pour que tous les trois départements, par exemple, d'une région, au niveau d'une région, je préfère qu'on décentralise pour que l'intercommunalité puisse être gérée dans le département. Mais ce que je disais, c'est la territorialisation des politiques publiques. Donc, le président Maxal n'a qu'un objectif. Je me disais que la politique publique, je me disais encore, c'est l'amélioration du capital humain. que les populations font montiner dans le Sénégal pour savoir ce qu'il n'y a pas d'une région et ce qu'il n'y a pas d'une région. Et pour ça, il ne faut que des relais. Le relais au niveau départemental, mais il faut qu'il y ait un relais au niveau national. Le relais au niveau national, c'est le conseil des cultivos locales. Aujourd'hui, les gens ne sont pas les plus. Ils ne sont pas les plus. Pourquoi est-ce que ça? C'est ce qu'il n'y a pas? C'est ce qu'il n'y a pas. C'est ce qu'il n'y a pas. C'est ce qu'il n'y a pas. Les défaits de l'air, comme les les Sénégalais connaissent la majorité et bien, ils ne sont pas les plus. Ils vont boycotter. Mais ils ne sont pas d'accord. Parce que, vous savez, le football, il n'y a pas d'un droit. Il n'y a pas d'un droit. C'est ce qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'un sport. Il n'y a pas d'un sport. parce qu'ils avaient tout fait, mais nous en tant que démocrate, avec un président démocrate, il a dit qu'on tient les élections malgré la conjoncture, malgré les difficultés, il a montré sa dimension républicaine. Et ces résultats-là, je vais permettre, si je veux, à l'attribuer le président Maxal. Parce que le président Maxal a travaillé sur le capital humain. Il a travaillé sur la liberté d'expression, il a été démocrate, il a fait la liberté d'expression, le peuple, l'information, le capital humain s'est amélioré. Si l'Assemblée nationale a eu un résultat, on a une forte cohabitation. Si je vous ai dit, il y a une forte cohabitation, nous n'avons pas là-bas, dans l'hémicycle. Je pense que le président Maxal est le président de la République. L'Assemblée nationale, ce sont les députés qui vont cohabiter entre eux. Les députés, les députés, les députés, les députés. L'Assemblée nationale, c'est sa réussite. Maintenant, par rapport aux élections, c'est des têtes de liste, comme Aminata Touré, à la tête de liste, qui ont compétit. Donc voilà, c'est aussi simple. Mais ce n'est pas un homme qui a voulu à moi, c'est un homme qui a voulu à nos élections, mais ce n'est pas possible.